Lors de votre exposé de grand oral, tout propos doit pouvoir être illustré par un exemple. Ceci étant, la question se pose de savoir ce qu'est un bon exemple. Et c'est ce que cette vidéo va essayer de vous expliquer. Un bon exemple est un exemple pertinent, c'est-à-dire un exemple qui est particulièrement adapté aux propos que vous tenez. Tout d'abord, un bon exemple est un exemple réel, un cas réel d'entreprise, d'organisation auquel on puisse se référer et qu'on puisse se représenter. Évitez donc les exemples type cas d'école, c'est-à-dire un exemple fictif, purement théorique qui n'en est pas un. L'exemple doit être illustratif. Il doit permettre de mettre en lumière de manière explicite ce que vous avez annoncé juste auparavant. Donc l'exemple doit être particulièrement adapté à la situation pour laquelle vous l'employez. Ensuite, il doit s'agir d'un exemple connu, de sorte que vous n'ayez pas à expliquer dans le détail cet exemple pour qu'on se dise « ah oui, pourquoi pas ». Non, il faut que vous puissiez vous appuyer sur la connaissance que votre audience est susceptible d'avoir de cet exemple déjà. Enfin, un bon exemple est un exemple surprenant et mémorable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un exemple très connu, mais tellement connu, battu, rebattu, qu'il est galvaudé et finalement, passera presque inaperçu, voire... Il y a certains exemples a priori à éviter si le sujet ne s'y prête pas. En gros, il s'agit des exemples liés au GAFA si on parle de technologie ou d'innovation. Évidemment, si vous les ressortez, on se dira « oui, c'était prévisible ». En revanche, sur des sujets liés à l'innovation ou à la technologie, des exemples qui viendraient de la pharmacie, par exemple, des nanotechnologies, de la médecine pourraient être particulièrement illustratifs. Donc faites très attention à un exemple réel, vraiment illustratif, donc adapté, connu ou susceptible de l'être, mais surtout surprenant et sur lequel vous n'avez pas besoin de donner de détails parce qu'on comprend d'ores et déjà de quoi il s'agit.